Il est venu galvaniser ses troupes. Vendredi soir, le premier ministre grec Alexis Tsipras a rejoint une foule de 25 000 personnes devant le Parlement d'Athènes. Il a appelé ses partisans à dire non lors du référendum de dimanche pour vivre avec dignité en Europe. Au même moment, 22 000 partisans pour le « oui » étaient rassemblés sur le site des Jeux Olympiques de 1896. Ce vendredi, un sondage de l'Institut Alco donnait l'avantage au « oui » pour la première fois, avec 44,8% des voix, contre 43,6% pour le « non ».